Il y a 25 ans, l'OM remportait la Ligue des champions face au Milan AC. Quelles sont les différences et les points communs avec la finale de cette année ? A l'époque, en 1993, l'OM était la meilleure équipe française. Deux ans avant, ils avaient déjà disputé une finale de Ligue des champions. Trois ans avant, une demi-finale. Là, cette équipe est toute neuve. Il y a des joueurs qui l'ont gagnée, comme Rolando, comme Edidrami. Gustavo a gagné la Ligue des champions, mais ce n'est pas l'ensemble de l'équipe, ce n'est pas le club avec ses dirigeants et son staff qui sont allés en finale. Tout ça est tout nouveau pour le club actuel. Donc, c'est quand même un handicap par rapport à l'OM de 1993, qui avait beaucoup d'expérience. L'Atletico et Milan ont quand même pas mal de similitudes, à la mesure où ce sont des équipes qui ont gagné des Coupes européennes avant de disputer la finale contre l'OM. L'Atletico a gagné la Ligue Europa, a disputé deux finales de Ligue des champions. Donc, c'est un peu le cas du Milan en 1993. Il y a une similitude aussi, c'est qu'ils ont des attaquants français. Mais en 1993, Fabio Capello avait commis la grave erreur de ne pas faire jouer Jean-Pierre Papin d'entrée. Cette fois-ci, Diego Simeone, lui, il fera jouer Antoine Griezmann dès le coup d'envoi. Donc, ce sera un danger de plus pour l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada